Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce tutoriel qui a pour but de vous expliquer les principales actions à mener dans le DAC pour réaliser et consulter une procédure de maintien en troisième maternelle. Nous allons voir ensemble comment accéder à la procédure de maintien en troisième maternelle, encoder une demande de maintien et l'annuler, encoder les avis de l'école et du centre psychomédico-social, en abrigé CPMS, consulter la décision du service général de l'inspection, introduire un recours contre cette décision, consulter la décision de la chambre de recours et enfin, nous verrons comment imprimer le rapport de la procédure de maintien. Accéder à la procédure de maintien en troisième maternelle Lorsque vous êtes dans le DAC d'un élève, pour accéder à une procédure, cliquez sur la rubrique « Procédure » puis sur la sous-rubrique « Utiles », ici « Procédure de maintien exceptionnelle » en M3. Vous arrivez sur l'écran d'accueil de la procédure. Cet écran est adapté à votre profil d'utilisateur et affiche les actions que vous pouvez réaliser à chaque étape de la procédure. Le point d'interrogation vous fournit des informations sur l'action. Encoder une demande de maintien et l'annuler. Pour encoder une demande de maintien au nom d'un parent, cliquez sur « Introduire une demande de maintien ». Vous arrivez directement dans l'onglet « Demande de maintien ». Dans le premier cadre, les informations sur l'élève et son parcours scolaire sont pré-encodées. Dans le cadre suivant, encoder les coordonnées du parent qui veut introduire une demande de maintien pour son enfant. Ensuite, cliquez sur le « Plus » pour télécharger la ou les attestations médicales, paramédicales ou psychomédicales fournies par le parent et démontrant le caractère exceptionnel de la demande. Les documents téléchargés sont visibles ici et une vignette verte confirme le téléchargement. Enfin, de la même façon, téléchargez le formulaire d'introduction de demande de maintien complété et signé par le parent, auteur de la demande. Lorsque les informations nécessaires à la demande de maintien sont encodées, cliquez sur « Valider la demande ». Attention, si à cette étape, vous cliquez sur « Revenir à la page d'accueil sans valider », votre encodage sera perdu. Le clic sur « Valider la demande » ouvre une fenêtre pour vous inviter à accepter les précautions nécessaires à la protection des données sensibles relatives à l'élève ainsi qu'à valider la demande de maintien. Cochez les deux cases et confirmez. Lorsque la demande est confirmée, une vignette verte de confirmation apparaît et un courriel est automatiquement envoyé à la direction de l'école et du CPMS ainsi qu'aux parents pour les avertir qu'une demande de maintien a été introduite dans le DAC de l'élève. Pour annuler la demande, cliquez sur « Annuler la demande de maintien » désormais visible sur l'écran d'accueil. Vous arrivez dans l'onglet « Demande de maintien » à la hauteur du champ « Formulaire d'annulation d'une demande de maintien ». Cliquez sur le « Plus ». Téléchargez le formulaire d'annulation de la demande de maintien complété et signé par le parent. Une vignette verte confirme le téléchargement, puis cliquez sur « Annuler la demande ». Une vignette verte indique que l'annulation a bien été prise en compte. Un courriel est automatiquement envoyé à la direction de l'école et du CPMS ainsi qu'aux parents pour les avertir de cette annulation. Après l'annulation, il reste possible d'introduire une nouvelle demande de maintien durant toute la période d'encodage prévue pour cette étape de la procédure. Encoder les avis de l'école et du centre psychomédico-social. À partir de l'écran d'accueil de la procédure, cliquez sur « Rendre un avis ». Les utilisateurs avec un profil « École » arrivent directement sur la page permettant d'encoder l'avis de l'école. De même, les utilisateurs avec un profil « CPMS » arrivent directement sur la page permettant d'encoder l'avis du CPMS. Le premier cadre de l'avis de l'école affiche les données d'identification de l'école. Le deuxième cadre doit contenir les informations relatives au suivi des apprentissages de l'année en cours, c'est-à-dire les bilans de synthèse éventuellement réalisés. Si vous avez encodé des bilans de synthèse dans le DAC en novembre et ou mars, ceux-ci s'affichent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, précisez si vous avez complété des DAC format école en novembre et ou en mars. Si vous cochez « Oui », deux boutons « Plus » apparaissent pour vous permettre de les télécharger. Si vous cochez « Non », l'application vous permet alors de réaliser un bilan de synthèse à sept étapes. En plus, vous pouvez aussi renseigner les aides externes concrètes proposées aux parents depuis le début de l'année scolaire et les circonstances exceptionnelles expliquant les raisons pour lesquelles un seul bilan a été réalisé ou aucun bilan n'a été réalisé. Le troisième cadre de l'avis vous invite à renseigner l'avis circonstancié de l'école sur la demande de maintien. Si votre avis est favorable, vous devez compléter un quatrième cadre qui vise à renseigner les actions de soutien envisagées pour l'année de maintien. Pour ce faire, vous devez soit actualiser le dernier bilan de synthèse réalisé dans le DAC en cliquant sur le crayon, soit, si vous avez téléchargé un ou deux DAC format école, encoder un nouveau bilan de synthèse en cliquant sur le « Plus ». Enfin, vous devez préciser les objectifs à atteindre et les éventuelles aides externes proposées aux parents. Le premier cadre de l'avis du CPMS affiche les données pré-encodées d'identification du centre PMS. Comme l'avis de l'école, l'avis du CPMS doit contenir un avis circonstancié sur la demande de maintien. Après l'encodage des informations nécessaires, vous pouvez sauvegarder votre avis en cliquant sur « Autres options » puis « Sauvegarder » ou le valider en cliquant sur « Valider l'avis de l'école » ou sur « Valider l'avis du CPMS ». Seule la direction de l'école ou du CPMS peut valider l'avis. Cette validation engendre l'envoi automatique d'un courriel aux parents pour les avertir que les avis ont été rendus. Consultez la décision du Service général de l'inspection en abrégé SGI. Cliquez sur « Consulter le dossier de demande de maintien » à partir de l'écran d'accueil. Dès que l'inspection a rendu sa décision, vous arrivez dans l'onglet « Décision de l'inspection ». En cliquant sur le lien, vous pouvez visualiser la décision rendue. Introduire un recours contre la décision rendue par le Service général de l'inspection. À partir de l'écran d'accueil de la procédure, cliquez sur « Encoder un recours contre la décision de refus de maintien ». Vous arrivez directement dans l'onglet permettant de compléter le recours. La logique d'encodage est la même que pour l'onglet « Demande de maintien ». Les informations relatives à l'élève sont pré-encodées. Dans le cadre suivant, encodez les coordonnées du parent qui veut introduire un recours. Ensuite, vous pouvez ajouter les éléments de motivation transmis par le parent, documents à télécharger et ou informations à encoder. Ces champs sont facultatifs. Enfin, vous devez télécharger le formulaire de recours complété et signé par le parent. Lorsque le recours est confirmé, un courriel est automatiquement envoyé à la direction de l'école et du CPMS, ainsi qu'à la chambre de recours et aux parents pour les avertir qu'un recours a été introduit dans le DAC de l'élève. Consultez la décision de la chambre de recours. Cliquez sur « Consulter le dossier de demande de maintien » à partir de l'écran d'accueil. Dès que la décision de la chambre de recours a été rendue, vous arrivez dans l'onglet « Décision de la chambre de recours ». En cliquant sur le lien, vous pouvez visualiser la décision rendue. Imprimez le rapport de la procédure de maintien. Dès qu'une demande est introduite, vous pouvez imprimer le rapport de la procédure de maintien à partir de l'écran d'accueil de la procédure. Un fichier au format ZIP se télécharge alors sur votre ordinateur. Le rapport reprend toutes les informations validées dans chacun des onglets, tous les documents téléchargés, ainsi que les décisions de l'inspection et de la chambre de recours. Le rapport disponible se complète donc au fur et à mesure de la procédure. Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure de maintien en troisième maternelle, rendez-vous sur la page www.enseignement.be.